bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre guidance sentimentale bonus du mois de septembre j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, ça y est les examens sont presque finis on reste un tout petit dernier et après c'est libéré, délivré et sur le chemin on sera enfin lancé en tout cas merci pour votre soutien, ça m'a fait énormément plaisir et je tiens également à vous remercier à nouveau pour votre présence que ce soit les abonnés des premières heures, que ce soit ceux qui nous ont rejoints depuis une semaine et puis même à ceux qui me découvrent, bienvenue à vous, bienvenue chez Blue Moon installez-vous confortablement et faites comme chez vous donc vraiment merci à vous, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages merci pour vos partages, partage de guidance mais aussi partage dans les commentaires parce que je prends énormément de plaisir aussi à échanger avec vous comme d'habitude je vous invite à regarder les guidances pour votre signe solaire, lunaire et ascendant parce que parfois ça va résonner plus avec une énergie qu'une autre et c'est les trois éléments les plus importants finalement de notre identité à chacun et à chacune et puis également si vous souhaitez une consultation personnalisée vous avez toutes les informations dans l'onglet à propos de la chaîne comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une guidance full of, c'est une bonus, un petit bonus parce que je ne voulais pas faire juste des guidances intemporelles en bonus parce que ce sera des guidances intemporelles qui vivront le temps qu'elles vivront mais je ne pouvais pas ne pas faire de guidances pour chaque signe comme d'habitude c'est aussi devenu finalement un rendez-vous pour moi à côté de mes autres activités donc ça me fait aussi plaisir de faire ces guidances pour vous donc on va aller voir ensemble ce qu'il y a, quels sont les messages qu'il y a en tout cas pour vous et surtout si vous vous posez justement cette question de quelle direction prendre si peut-être que vous êtes dans une position par rapport à quelqu'un du passé ou au contraire que vous êtes dans la perspective de l'avenir, d'aller de l'avant en tout cas on va aller voir ces réponses-là ensemble donc installez-vous bien et puis on va y aller chez les amis taureaux, allons voir les réponses qui viennent pour vous allez oi Je vais faire un petit peu. Ok, ok, ok. Quelque chose de particulier là pour le coup. Ça parle quand même pas mal d'une forme de tolérance. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste pour les autres. Oui, on a déjà cavalité en couple, mais je sentais effectivement qu'il y avait quelque chose de lent. Mais vraiment pour apporter des éléments par rapport à cette question, justement, de savoir est-ce que vous êtes dans la bonne direction ou quelle direction en tout cas prendre par rapport à votre situation. On est vraiment dans cette énergie là où, en tout cas dans le passé, vous avez pu être dans une situation où vous avez peut-être toléré. Il y a deux choses et vraiment dans une nuance très fine. Ok, donc prenez ce qui résonne et de deux, ne le prenez pas mal. Il y a vraiment cette énergie là, finalement, d'avoir été dans une forme de contentement. Mais ce contentement, en fait, je le ressens presque comme une forme de déni. Dans le sens où peut-être que par rapport à cette situation, vous saviez que c'était une situation qui, dans le fond, dans le fond, 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 ne vous convenait pas. Ce n'était pas la situation dans laquelle vous alliez être le ou la plus heureuse pour le coup. Mais vous vous êtes dit, bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais vraiment dans cette énergie là de contentement. C'est vraiment particulier là pour le coup. Ok, et c'est vraiment ce truc là de se dire, autant il y a cette énergie où on s'est contenté, mais il y a aussi cette énergie où on a accepté. On a accepté les choses qui nous ont déçus. Donc, est-ce que dans le passé, justement, vous avez peut-être été dans une relation ? Alors, c'est peut-être la relation dans laquelle vous êtes encore, pour certains parmi vous. Je sens quand même que pour d'autres là, c'est quelque chose qui a peut-être été lâché là récemment quand même. Est-ce que par rapport à cette situation, justement, vous avez accepté l'inacceptable ? Vous avez toléré l'intolérable ? Mais parce que d'une certaine façon, comme vous aimiez cette personne, ok, que vous soyez homme ou femme, que vous préférez les hommes ou les femmes, l'amour est universel. Mais le fait que vous aimiez cette personne, c'est comme si cet amour là, ça suffisait plus qu'il n'en fallait. Il y avait tellement d'amour que ça couvrait ça, que ça couvrait les erreurs, ça couvrait tout. Ça couvrait tout, pour le coup. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que par rapport à cette situation, et par rapport à cette personne en particulier, parce que pour le coup, chez vous, il y a clairement deux personnes aussi. Pas aussi, mais il y a juste deux personnes. Donc, plus vous, ça fait trois. Mais ce que je ressens vraiment par rapport à ça, c'est qu'on n'y est plus là. On n'est plus à tolérer ce qui n'est pas tolérable. On n'est plus à accepter ce qui n'est pas acceptable. Parce que justement, ce qu'on vous dit aussi par rapport à cette situation, et si votre question se pose par rapport à cette personne qui vous a peut-être justement trahi ou blessé, ou déçu en tout cas dans le passé, on vous dit clairement là la réponse que c'est non. Que la route n'est pas à prendre en direction de cette personne. Et peut-être que parmi vous, justement, plus ou moins récemment, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un. Déjà, de une, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose là de karmique par rapport à cette personne. On vient rétablir une forme d'équilibre. En tout cas, cette personne rentre dans votre vie pour venir rétablir une forme d'équilibre. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette énergie aussi de réapprendre ou d'apprendre, oui, une forme de rééducation, mais de rééducation dans le sens où, peut-être que parmi vous, vous êtes quand même resté dans cette situation pendant très longtemps, d'accepter l'inacceptable, d'avoir accepté beaucoup de choses par amour. Mais dans le fond, est-ce que c'était vraiment de l'amour ? Parce qu'il y a de l'amour, mais s'il n'y a pas de respect, l'amour n'est pas complet aussi. Et il y a peut-être justement cette personne aussi qui rentre dans votre vie et qui vient vous rappeler ce que c'est, à quoi c'est censé ressembler, ressembler vraiment l'amour. Vraiment. Et cette personne vient justement transformer quelque chose en vous. Et peut-être que parmi vous, et ça ne résonnera pas forcément avec tout le monde, il y a peut-être des prises de conscience qui vont se faire avec cette personne parce que vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez peut-être avec cette personne vous rendre compte que, bah oui, mais en fait, ce que j'ai pu accepter dans le passé, ce que j'ai pu tolérer pendant autant de temps, mais en fait, ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas normal de l'avoir fait. Il n'y a absolument pas non plus de raison de culpabiliser par rapport à ça. Attention. OK ? Mais il y a vraiment cette énergie où l'univers a vraiment envie de s'assurer que vous revenez vraiment sur le bon chemin, sur votre chemin, le chemin où vous êtes censé être. OK ? Et que justement, par le biais de cette personne, il y a de très belles transformations qui vont se permettre. Donc oui, il se peut que parmi vous, si vous êtes un peu dans cette position où vous avez deux personnes en tête, je ne suis pas dans votre tête, OK ? Mais entre cette personne pour qui vous avez accepté beaucoup de choses et cette personne qui amène une énergie beaucoup plus nouvelle, là, clairement, les réponses sont un peu plus évidentes. OK ? Alors, cette personne pourrait aussi rallumer quelque chose chez vous, là, pour le coup, avec ce neuf de coupe. Alors, c'est la carte de la mort aussi, mais justement, dans cette énergie de renouvellement, dans cette énergie de venir vous rappeler ce que c'est. Et vraiment, je vous parlais tout à l'heure de prise de conscience, mais ça pourrait clairement se présenter comme ça. Vraiment se présenter dans ce truc de tout soudainement, oui, presque soudainement, se dire, ben ouais, mais en fait, c'est à ça que ça devrait ressembler. C'est à ça que devrait ressembler le bonheur, pas à ce que j'ai vécu pendant autant de temps. Mais il y a vraiment de cette énergie-là. Et ce qu'on vous dit aussi, par contre, pour l'avenir aussi, parce qu'on vous donne aussi quand même les conseils. Oui, il y a de belles transformations qui arrivent, mais non, ne faites, vraiment, faites attention à ça. Faites attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. Faites attention à ne pas vous retrouver, à vous réenfermer à nouveau dans quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'entends de faire sauter ces principes. Il y a une question de conscience vraiment par rapport à ça. Restez vraiment conscient de vous-même. Il y a quelque chose de très positif par rapport à cette nouvelle personne. Après, on verra dans les mois à venir ce que ça peut amener. mais il y a vraiment cette énergie aussi de faire attention par rapport à cette personne du passé. Si cette personne du passé est encore dans votre vie, faites attention justement à ce que cette personne ne revienne pas. Aussi, vous refermez là-dedans. Essayez de vous renfermer dans cette espèce de carpe mentale ou d'essayer de vous convaincre que, ben oui, mais non, mais tu ne te souviens pas de ceci, tu ne te souviens pas de cela. il y a vraiment quelque chose aussi là par rapport à ça. Essayez de vous baisser dans les illusions. Faites attention à ne pas vous ré-enfermer là-dedans. Parce que là, justement, c'est pour ça que je comprenais, je ne ressentais pas que ça, que c'était lié justement à cette nouvelle personne. Ben oui, parce que ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas lié, mais c'est lié par rapport à cette, à la personne qui était là, que vous connaissiez depuis plus longtemps avec ce roi de couple. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quand même cette énergie de quelqu'un justement qui vous connaît émotionnellement, qui sait comment vous réagissez, comment vous agissez, réagissez émotionnellement, qui pourrait essayer de prendre avantage de ça. Alors, est-ce que quand cette personne va apprendre que vous avez quelqu'un de nouveau, cette personne va essayer de revenir justement, reposer ses pions, si je peux le dire comme ça, on vous dit vraiment de faire très attention à ça. Et vraiment, la clé et ce qui va être le plus le plus important aussi par rapport à ça, c'est de justement, déjà de une, de ne pas rentrer dans le doute, de ne pas rentrer dans l'instabilité par rapport à ce que cette personne pourrait vous dire, mais aussi justement de communiquer très clairement. Parce que si vous avez déjà fait ces prises de conscience, ne faites plus marche arrière, qu'on va de l'avant pour évoluer, pour avancer, ce n'est pas pour ensuite dire, attends, je vous fais marche arrière, j'ai oublié un truc. Non, on va de l'avant. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez cette perturbation qui pourrait venir à vous montrer ferme dans vos décisions, ferme dans votre position. OK ? Et quand bien, même si vous êtes dans quelque chose de plus ou moins engagé avec cette nouvelle personne, aussi, affirmez ça. Parce que l'affirmer, c'est vous respecter, mais c'est aussi respecter justement cette personne qui vient vous amener des prises de conscience et de belles transformations. OK ? Allez, on va te tueurer avec. Un petit tas pour vous. Ah mais décidément, c'est qu'il y a autre chose. Non, il n'y a plus rien. Non, il y a un peu trop de choses. Ah bah décidément. Très décidément. OK. OK, il n'y a plus rien. Je dis très décidément, pourquoi ? Parce que autant la carte du faucon, elle est sortie très 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 souvent. Donc, elle vous dit laissez l'esprit être votre guide. Vraiment, elle est sortie très 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 souvent. C'est rare qu'une carte sente autant sur les mêmes guidances et pourtant entre chaque guidon, je mélange, je remélange, je mélange bien les cartes dedans et tout. Et pour le coup, la carte aussi du papillon de nuit, c'est la deuxième fois que je sors cette carte depuis que j'ai ce deck. Ça fait longtemps que j'ai ce deck. C'est la deuxième fois que je sors cette carte et l'esprit du papillon de nuit vous dit lâchez prise. Lâchez prise sur cette personne du passé. Définitivement. Je crois que là le message est plus que clair chers amis taureaux. OK. en tout cas, nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir partagé cette guidance avec moi. N'hésitez pas à la partager à votre tour avec les personnes que ça pourrait intéresser autour de vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour les prochaines guidances. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances générales du mois d'octobre. c'est mes guidances préférées. C'est vraiment une de mes préférées. Et puis, d'ici là, prenez bien soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada